obligé des affaires internationales. Ainsi, quel qu'a été sa puissance, le Canada doit, plus qu'hier, tenir compte des autres et savoir composer avec eux. Nul ne peut, par conséquent, prospérer sous la scène internationale sans intégrer ses variantes déterminantes tant dans la construction des politiques extérieures que dans le déploiement de l'action diplomatique. Tel est le cas particulièrement de notre région des Londres. Aussi, cette conférence diplomatique doit-elle également plancher sur la problématique de la coexistence entre la RDC et ses voisins, coexistence sur laquelle nos compatriotes nécessitent de se poser des questions. Leurs préoccupations sont d'autant plus justifiées que le traitement, peu fraternel, il est réservé souvent chez nos voisins et difficilement compréhensible au regard, non seulement du liètre consanguin et culturel qui nous unisse, des nombreux accords de coopération signés, de mécanismes de dialogue convenus en bilatéral et en musulatéral, mais aussi du fait qu'en vérité, dans l'histoire de la région des Grands Lames, la RDC a toujours recouru au dialogue et à la diplomatie pour résoudre les différends avec ses voisins. Globalement, la vie de nos compatriotes à l'étranger et les relations tumultueuses qu'ils en soutiennent parfois avec nos missions diplomatiques ainsi que les autorités nationales appellent à porter une attention soutenue sur leur sécurité dans les pays d'accueil, à définir un cadre de dialogue permanent avec eux et à prendre des dispositions en vue de leur participation active au développement du pays. M. le Président, Excellences, M. le Président de la République, les singues invités, à vos titres et qualités respectives. En suce de dynamique politique interne et externe élevée si déçue, nous ne pouvons pas ignorer la révolution technologique de l'information et de la communication traduite plus spécialement par le numérique. Cette révolution a imposé de nouveaux modus operandi et vivendi qui participent à la modernité de la gouvernance et le repère donc de la révolution des réformes administratives dans tout le secteur d'activité humaine, qu'il soit public ou privé. La RDC doit s'adapter à toutes ces transformations qui ont modifié profondément les logiciels de la gouvernance nationale et internationale au risque d'évoluer en marge des progrès de l'humanité et de plomber ipso facto l'élan pris sous la leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshiké de Tchilombo, pour hisser notre pays au rang à tous les moins des pays émergents. Dans cette perspective, il est impérieux, notamment, d'ajuster notre politique extérieure et d'adopter des stratégies diplomatiques adéquates afin, d'une part, de capitaliser les opportunités de partenariat offertes par la coopération internationale pour optimiser aussi l'exploitation d'énormes ressources naturelles de la RDC au profit du peuple congolais et d'autre part, évidemment, de faire entendre la voix de notre pays dans les concerts de nations, en particulier en Afrique, sous les enjeux de l'Erdre. Sans, dans le même but, que la modernisation de l'administration des affaires étrangères et de la coopération internationale est devenue une exigence de management incontournable. Cette administration doit être mise à niveau à ce qui concerne son personnel, son cadre organique, ses méthodes d'instrument de travail ainsi que les ressources mises à sa disposition. La 18e conférence diplomatique qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit dans l'impératif d'ajustement stratégique de la politique extérieure de la RDC, d'adaptation de sa diplomatie à la nouvelle configuration politique des institutions de la République et de la scène politique congolaise, aux options fondamentales levées par l'État et aux réalités actuelles de l'environnement international. D'une part, mais aussi l'impératif de modernisation de l'administration des relations extérieures. En somme, il s'agit de fixer les modalités pratiques des mises en œuvre de la politique extérieure définies par le gouvernement de la République en concertation avec les chefs de l'État conformément à l'article 91 de la Constitution. Il s'agit aussi de réunir toutes les conditions de l'action diplomatique efficace pour le développement de la République démocratique du Congo et la paix dans le monde en particulier en effet. C'est pourquoi allant au-delà de la tradition diplomatique, la présente conférence diplomatique se veut un cadre élargi de dialogues, d'échanges, d'expériences, d'expertions, non seulement entre les professionnels de la diplomatie congolaise, mais aussi entre eux et les partenaires publics et privés impliqués dans l'action extérieure du gouvernement public en vue dégager un consensus sous cette action et de convenir de zones de synergie pour plus d'efficacité et de permanence. A cet effet, les services publics et organismes privés sont prêts à être invités à participer à la conférence actuelle. Il s'agit de ministères ayant en charge les affaires étrangères et la coopération naturellement, deux, les ministères de l'Intérieur de l'intégration régionale et de la francophonie, trois, les ministères du commerce extérieur, quatre, les ministères de l'Intérieur et des centralisations à affaires coutumières, cinq, les ministères de finances, six, les ministères du plan, sept, les ministères de l'environnement et du développement rural, huit, les ministères de la défense et des anciens combattants, neuf, les ministères de l'économie nationale, dix, le cabinet du président de la République, onze, le cabinet du premier ministre, douze, les commissions des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, treize, l'Agence nationale de promotion des investissements à Napi, quatorze, l'Agence nationale des renseignements à NR, quinze, l'Agence nationale pour la promotion des exportations à Napi, seize, l'Université générale de l'immigration des germes, dix-sept, l'Association nationale des entreprises du portefeuille, dix-huit, l'Agence nationale des zones économiques spécialisées, à ZES, dix-neuf fonds de promotion de l'industrie, vingt-et-un, les milliers universitaires. Nous avons invité aussi à cette rencontre la famille des affaires étrangères, les anciens ministres, disponibles, bien sûr, dont nous saluons chérémonie la présence parmi nous. Avec cette brochette d'espères, publiques et privées, la conférence devra permettre à notre ministère de connaître davantage les alentours du Congo dans son domaine de compétence et de renforcer la capacité d'exercer pleinement ses dérogatives légales dans les matières dont il est le responsable numéro un devant la représentation nationale et le chef de l'État. C'est le ministère des Affaires étrangères, en effet, qui est la séville ouvrière de la diplomatie congolaise et ipso facto, appelée à jouer davantage un rôle central dans la conception, la gestion, l'animation et le suivi des initiatives et actions des institutions de la République en rapport avec les acteurs internationaux étatiques et non étatiques. Éclance sur le président de la République. Au terme de l'article 69 de la Constitution, votre autorité est le représentant de la nation certainement auprès de plusieurs étrangères et vous êtes aussi le garant de l'indépendance nationale, de l'intérêt du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. En son article 213, notre loi fondamentale vous confie la charge de négocier et de rectifier les traités et accords internationaux. En vertu des articles 81 et 89 de la Constitution, vous nommez relevé de leurs fonctions et, cas échéant, révoquez les ambassadeurs et envoyés spéciaux. Vous accréditez les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des États étrangés et des organisations internationales, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers et accrédités auprès de vous. Ces rôles prépondérants que vous confère le conscient, consolidé par votre statut, le leader de la majorité parlementaire gouvernement. Cela fait de vous, Excellences Messieurs les Présidents de la République, les centres d'impulsion et la plus haute autorité en matière politique extérieure ainsi que la centrale de la diplomatie corollise. Dès lors, pour nourrir leurs réflexions et mieux accomplir leurs tâches, les ambassadeurs et consultes de la RDC ainsi que les autres participants à ces forums ont besoin de s'abreuver à la source que vous êtes. et les brûlent d'impatience de vous entendre. Et l'ensemble de notre peuple qui nous écoute en ce moment, qui nous regarde, ont aussi soif d'en savoir plus sous votre vision de relations que la nation congolaise doit entretenir avec d'autres nations. Pourriez-vous souffrir que je vous invite à prendre la parole devant cette auguste assemblée, toutes yeux et oreilles brancées sur vous ? Je vous remercie. Voilà donc le discours du discours du ministre et de ses attêtes étrangères qui... A présent, qu'il plaise à votre excellence M. le Président de la République, premier diplomate de la République démocratique du Congo, à bien vouloir prendre la parole pour procéder à l'ouverture des travaux. Honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté, honorable Président du Sénat, ici représenté, M. le Premier ministre, Messieurs les chefs des corps constitués de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditant en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du ministère en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale, distingués et invités, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je voudrais saluer les efforts du ministère des Affaires étrangères qui a pris l'initiative d'organiser cette conférence diplomatique et de la placer sous le thème d'une diplomatie au service du développement de la République démocratique du Congo et de la paix, me donnant ainsi l'opportunité de m'adresser pour la première fois depuis mon accession à la magistrature suprême aux professionnels de notre diplomatie sur ma vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo. À ce sujet, il convient de rappeler que dans mon discours d'investiture prononcé devant la nation congolaise le jeudi 24 janvier 2019 dans la cour du palais de la nation, je me suis totalement exprimé en ces termes, je cite, par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques de ses ressources naturelles et de son capital humain, la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. Le monde entier a les yeux rivés sur la République démocratique du Congo. Pour notre développement harmonieux, nous allons mener une politique de coopération économique basée sur l'investissement et l'amélioration de l'image de notre pays. Notre pays est un carrefour au cœur de l'Afrique. À ce titre, il fait la jonction entre toutes les zones géographiques du continent. Fin de citation. Par ces propos tenus lors de mon investiture, je tenais dans un premier temps à souligner le fabuleux, le destin fabuleux que Dieu, le Tout-Puissant, a assigné à la République démocratique du Congo ainsi que le rôle stratégique qu'elle est appelée à jouer tant en Afrique que dans le monde au regard des atouts dont elle dispose à cet effet et qu'il revient à tout Congolais d'en avoir une conscience aiguë et de l'assumer pleinement. À ceci, je tenais aussi à exprimer de manière limpide l'intérêt particulier que je portais sur la diplomatie comme un pilier de l'action de redressement national que j'entendais mener durant mon mandat à la tête de notre pays. Ce faisant, j'ai indiqué ce que j'attendais de tous ceux qui interviennent dans le champ des relations extérieures de la République démocratique du Congo, des diplomates aux autres agents publics qui doivent être la cheville ouvrière de l'État en la matière tant qu'il est vrai de la diplomatie sans diplomate ni de fonction publique sans fonctionnaires engagés bien motivés et performants. C'est sur base de cette vision que je n'ai pas tardé après la passation de pouvoir avec mon prédécesseur à prendre mon bâton de pèlerin pour sillonner le monde d'est en ouest du nord au sud. L'objectif poursuivi par cette croisade diplomatique a été non seulement de rassurer nos partenaires sur le respect des engagements pris et de briser l'isolement diplomatique dans lequel sombrait notre pays mais aussi d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération internationale et de partenariats économiques mutuellement avantageuses avec les investisseurs publics et privés. Sachez-le, à chaque fois que la cause l'exigera, je reprendrai ce bâton pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo et de tirer profit des opportunités susceptibles de nous permettre d'optimiser la mise en valeur de nos immenses ressources naturelles en vue du bien-être des populations congolaises tout en veillant à véhiculer auprès de nos hôtes étrangers sans équivoque et de manière constante le message qui veut que notre pays ait certes des amis traditionnels auxquels il tient mais veut aussi s'ouvrir à d'autres horizons. En effet, pour rappel, il est acquis comme principe que la République démocratique du Congo est ouverte au monde sans exclusives. Elle tend sa main à tout État qui est disposé à coopérer avec elle dans l'intérêt mutuel des partis et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les relations internationales notamment ceux de l'égalité des peuples de la souveraineté et de l'indépendance des États et qu'elle demeurera une terre d'hospitalité d'opportunité et d'avenir pour tous ceux qui désirent y vivre ou y investir dans le respect de ses lois et de son identité culturelle. Dans le même ordre reconnu comme l'un des pionniers du panafricanisme et cofondateur de la défunte organisation de l'unité africaine l'OUA en sigle devenue l'Union africaine africaine l'UA en sigle en 2002 notre pays n'entend point trahir sa vocation africaine reflétée par sa géographie et inscrite dans son histoire ainsi qu'à l'article 217 de sa constitution. Servir et ne jamais trahir l'Afrique devient ainsi une autre option fondamentale de notre politique extérieure à laquelle tous les Congolais doivent tenir. Mesdames et messieurs distingués invités s'ouvrir au monde revient tout d'abord à vivre en paix et en sécurité avec ses voisins ceux qui partagent avec vous la vie au quotidien et même le sang car il n'est sans ignorer que toute politique extérieure d'un État est transcendée par des considérations d'ordre géographique. A ce sujet il me semble à l'évidence impensable de croire qu'un pays de la sous-région des Grands Lacs peut prospérer dans la paix et dans la sécurité et se stabiliser durablement tant que son voisin est en ébullition et surtout si ce pays sert de base arrière à des groupes armés ou encore en devient le parrain. La sagesse africaine nous enseigne que lorsque la case du voisin brûle on ne peut rester indifférent. On l'assiste pour éteindre le feu au risque d'être soi-même atteint par les flammes. Ni la République démocratique du Congo ni ses voisins ne redessineront au grand jamais la carte du monde ce qui par conséquent nous condamne à vivre ensemble pour l'éternité. Pour la petite histoire il est tout de même incompréhensible que ceux qui de l'autre rive de la Méditerranée et d'outre-Atlantique ne s'appellent jamais frères soient plus solidaires entre eux que nous autres Africains qui aimons nous appeler affectueusement frères. C'est pourquoi je suis profondément convaincu qu'il est un devoir sacré de chaque État de notre sous-région d'éviter tout acte générateur de tensions et de conflits avec les autres ou à tout le moins d'en minimiser le risque. En tout cas il est irréaliste et improductif voire suicidaire pour un pays de notre sous-région de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits ou des tensions avec ses voisins. En ce qui concerne notre pays je m'emploie sans naïveté ni faiblesse et avec beaucoup de lucidité depuis mon arrivée à la tête de cette République à restaurer la confiance dans les relations avec nos voisins ainsi qu'à développer la coopération multisectorielle une coopération multisectorielle bénéfique à nos peuples respectifs par la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux la réalisation de projets d'intérêt commun et les concertations régulières entre nos gouvernements. C'est dans cette optique que nous sommes actuellement en négociation pour intégrer la communauté de l'Afrique de l'Est dont la majorité des membres sont frontaliers à notre pays et entretiennent d'intenses échanges commerciaux avec nous. Servir et ne jamais trahir l'Afrique deviennent ainsi une autre option fondamentale de notre politique extérieure à laquelle tous les Congolais doivent tenir. C'est également dans cette suite qu'il convient notamment de situer les opérations militaires ciblées et concertées que mènent conjointement depuis le 30 novembre dernier les forces armées de la République démocratique du Congo les FRDC en sigle et les forces de défense du peuple ougandais UPDF en sigle afin de neutraliser les groupes armés et terroristes qui ravagent le nord-est de notre pays et circulent le long des frontières que nous partageons avec la République de l'Ouganda plus précisément en Itourie et au nord-Kivu. Je rappelle que ces opérations sont fondées sur des accords fondamentaux existants entre les deux pays et les instruments juridiques pertinents de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGEL dont les deux États sont membres. Ces opérations sont limitées dans le temps bien sûr et ont pour principe sacro-saint de ne pas porter atteinte aux droits de l'homme. Chaque fois que de besoin, la République démocratique du Congo n'hésitera pas d'organiser pareilles opérations ou de s'impliquer dans la mutualisation des forces avec ses voisins pour assurer la paix et la sécurité dans les Grands Lacs. Il ne peut d'ailleurs en être autrement au regard de l'appartenance de notre pays et de ses voisins aux mêmes organisations sous-régionales comme la CIRGEL précédemment citée, la Communauté économique des États d'Afrique centrale la CEEAC, la Communauté de développement de l'Afrique australe la SADEC et bientôt la Communauté d'Afrique de l'Est. Au sein de ces organisations sous-régionales qui participent du reste à la construction de l'intégration africaine en général et à celle de la zone de libre-échange continentale africaine la SLECAF en particulier, la République démocratique du Congo doit jouer un rôle actif et accru. C'est ici le lieu pour moi de réitérer mes remerciements aux chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC et de la SADEC pour la confiance qu'ils ont témoigné à notre égard en nous désignant à travers ma personne à la présidence de la première communauté que nous assumons depuis le mois de janvier dernier et de la seconde à la tête de laquelle nous siégerons en août prochain. De plus, comme vous l'avez suivi jeudi dernier, j'ai été porté à la présidence du mécanisme régional de suivi d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Je renouvelle mon serment de vrai de toutes mes forces pour la réalisation des objectifs de ces organisations et je compte à cet effet sur le soutien de mes pairs. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'avenir des peuples africains repose sur leur capacité de s'unir et de travailler à la transformation d'énormes potentialités naturelles dont regorgent leur sous-sol et leur sol en richesse réelle profitable à tous les fils et filles du continent. héritiers de Simon Kimbangu, de Joseph Kassavoubou, de Patrice Emerilou Moumba, de Mobutou Sese Sekou, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Ouamouloumba, figures emblématiques de la lutte éroïque de notre peuple pour la liberté, la justice, l'indépendance, l'unité nationale, la démocratie et l'état de droit. Nous, Congolais, devons toujours être à la première ligne du combat pour l'unité de l'Afrique, son développement et son rayonnement dans le monde. Voilà pourquoi je ne cesse d'exprimer ma gratitude aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui nous ont donné l'occasion de servir l'Afrique au niveau le plus élevé de responsabilité continentale. Ils m'ont intégré chaleureusement dans la grande famille de leaders de l'Afrique et m'ont fait l'honneur de me confier dès ma première participation aux travaux de leur conférence la charge de deuxième vice-président afin que j'accède deux ans plus tard à la prestigieuse fonction de président dans l'exercice de l'Union africaine. A la fin de ce mandat, ils m'ont à nouveau honoré au cours de leur 35e sommet tenu à Addis Ababa du 6 au 7 février en cours en me proclamant champion de la lutte contre les violences faites à la femme. Pour moi, cette nouvelle mission est une responsabilité que j'assumerai pleinement par des initiatives et des propositions concrètes à l'Union africaine afin de protéger dans une approche de masculinité positive les femmes africaines contre la méchanceté de certains hommes et de leur créer davantage les conditions Je disais donc pour moi cette nouvelle mission est une responsabilité que j'assumerai pleinement par des initiatives et des propositions concrètes à l'Union africaine afin de protéger dans une approche de masculinité positive les femmes africaines contre la méchanceté de certains hommes et de leur créer davantage les conditions de leur épanouissement intégral Tout au long de mon mandat à l'Union africaine j'ai pris la mesure exacte de nombreux défis que l'Afrique doit relever pour améliorer les conditions de vie de ses populations et se hisser à cette place lui naturellement dévouée dans la cour des décideurs de notre planète Le moins que je puisse dire est que le chemin à parcourir est encore long et l'effort à fournir grand dans ce monde impitoyable où les plus forts cherchent toujours à écraser les plus faibles Cependant fort de la détermination des Africains à relever ces défis et des importants à tout dont l'Afrique dispose je demeure optimiste quant à l'avenir Du reste malgré la contraction de l'activité économique en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 la croissance économique en Afrique s'est globalement maintenue à plus de 3% au cours des dernières années Taux de croissance supérieur à celui de l'Europe émergente et certains pays africains ont réalisé des progrès incontestables en matière de développement humain en dépit de cette conjoncture économique de crise C'est pourquoi j'engage l'ensemble de notre peuple et le gouvernement de la République à prendre une part active dans la mise en oeuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique plus spécialement de son plan décennal contenant les projets phares pour la première décennie jusqu'à 2030 parmi lesquels celui grand barrage hydroélectrique d'Inga C'est dans ce sens que je considère que porter le Congo au rendez-vous économique historique de la ZLECAF demeure un challenge national que nous nous devons de surmonter au regard du défi majeur et du test de gouvernance pour les leaders et les élites africaines qu'il représente Mesdames et Messieurs Distingués Invités Sous le plan international quelles que soient ses faiblesses l'Organisation des Nations Unies l'ONU en sigle reste le cadre international idoine ainsi que l'outil principal de maintien de la paix et de la sécurité internationale La République démocratique du Congo est parmi les pays les mieux indiqués pour en témoigner En effet dès l'aube de son indépendance en 1960 notre pays a connu une crise politique aiguë et a recouru à l'ONU pour se stabiliser Depuis 1999 soit déjà 23 ans les Nations Unies se tiennent à nos côtés pour nous aider à juger les crises politico-militaires récurrentes qui perturbent gravement la vie de la nation et le fonctionnement des institutions de la République annihilant ainsi tout effort de développement pour notre pays Les Congolais apprécient le travail accompli par les Nations Unies au Congo à travers d'abord la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo la MONUC devenue mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo la MONUSCO A l'heure actuelle cette mission de maintien de la paix est l'une de celles qui pourront le plus durer la plus importante en nombre de troupes et en termes de coûts déployés dans le monde Cependant il est essentiel que nous comprenions tous que la résolution des problèmes du Congo relève d'abord de la responsabilité des Congolais eux-mêmes Par conséquent l'appui de la communauté internationale n'est pas la solution définitive à nos crises ne peut se prolonger à l'infini au risque d'anesthésier les dynamismes internes Nous devons nous prendre en charge et promouvoir nous-mêmes Nous devons nous prendre en charge disais-je et promouvoir nous-mêmes des perspectives de paix et de stabilité institutionnelle durable C'est pourquoi toutes choses restant égales par ailleurs la mise en oeuvre effective du plan de transition pour le retrait échelonné responsable et durable de la MONUSCO de notre pays élaborée par le comité conjoint RDC MONUSCO en application de la résolution 2556 bar 2020 du conseil de sécurité de l'ONU est une exigence de responsabilité à laquelle j'attache une importance particulière Je demande au gouvernement de la République s'y atteler pour qu'à l'échéance de 2024 convenu l'État congolais assume pleinement la responsabilité de ses charges régalées S'agissant des relations entre l'Afrique et les Nations Unies notre République continuera à lutter aux côtés des autres États du continent pour l'aboutissement de la position commune africaine contenue dans le consensus des Houlouini et la déclaration de SIR plaidant pour l'obtention par l'Afrique de deux sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et deux autres dans celle des membres permanents du conseil de sécurité des Nations Unies avec les mêmes droits y compris celui de veto les mêmes privilèges les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels toujours sur le registre de la vie internationale les enjeux majeurs sont à ce jour la lutte contre l'insécurité et le terrorisme la pandémie de Covid-19 la relance des économies désarticulées par cette pandémie dont celle des pays africains est la lutte contre le dérèglement climatique s'agissant du terrorisme j'appelle la communauté internationale à ne pas minimiser ce qui se passe dans la région des Grands Lacs particulièrement à l'est de notre pays au risque de laisser les temps aux terroristes de s'organiser et d'élargir leur base et créer des sortes de métastases susceptibles de faire dégénérer le cancer du terrorisme en une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale en Afrique quant à la lutte contre la Covid-19 et la relance des économies africaines affectées les solutions restent de favoriser le développement des capacités de production des vaccins en Afrique d'une part et d'autre part d'accroître les ressources financières mises à la disposition des pays touchés en ce qui concerne la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique la solution réside dans le respect et l'application effective des engagements pris par les uns et les autres à travers de nombreux instruments juridiques adoptés lors des différentes rencontres internationales En substance il s'agit de diminuer l'émission de gaz à effet de serre de 7,6% par an comme prévu à l'accord de Paris afin de limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 degré Celsius Prendre en charge le coût des dégâts causés par les activités industrielles polluantes selon le principe pollueur-payeur Promouvoir les énergies vertes Faciliter l'accès aux divers instruments financiers aux pays victimes les plus démunis Trouver de justes compensations aux efforts déployés par les pays africains pour la conservation de la biodiversité aux fins de la survie de l'humanité Face aux fléaux énumérés ci-dessus notre approche repose sur le multilatéralisme et la solidarité entre les peuples afin de mutualiser les ressources et de trouver des solutions globales et équitables impliquant les cinq continents Deuxième poumon vert de la planète et solution contre le réchauffement climatique grâce à sa biodiversité très riche et variée la République démocratique du Congo n'aura de cesse d'exiger l'équité et le juste prix de sacrifices consentis par son peuple pour sauver l'humanité Elle suggère à cet égard à l'Union africaine d'instituer un pôle d'intelligence écologique afin d'accompagner les pays qui le désirent dans la quête de cette équité et le montage des projets éligibles aux différents fonds verts Il importe en plus que les pays africains harmonisent leurs intérêts et les défendent d'une seule voix comme un groupe organisé plutôt que d'y aller en ordre dispersé J'engage donc tous les Congolais et les institutions compétentes de notre pays dans ce combat pour le recouvrement de nos droits légitimes dans ce domaine Notre peuple qui a longtemps lutté pour la démocratie la justice et les droits de l'homme ne peut rester indifférent quel qu'ait été le domaine aux violations de ces valeurs universelles qui ont fait la grandeur et la prospérité des nations à travers le monde Je l'appelle à demeurer toujours aux côtés de ceux qui se battent pour le triomphe de ces idéaux Honorables Présidents de l'Assemblée nationale ici représentée Honorables Présidents du Sénat ici représentés Monsieur le Premier Ministre Messieurs les chefs des corps constitués de la République Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo Mesdames et Messieurs les agents du ministère en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale Distingués invités Mesdames et Messieurs Je viens d'exposer dans ces grandes lignes ma vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo et les options fondamentales qui la sous-tendent Je demande à chaque acteur de la diplomatie congolaise de s'en imprégner et de traduire les options fondamentales ci-dessus dans l'exercice de ses fonctions Le bilan de l'action diplomatique que j'ai menée de pair avec le gouvernement depuis mon accession à la magistrature suprême a déjà été présenté lors de mon discours sur l'état de la nation en décembre 2021 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce qui m'oblige à ne point y revenir Néanmoins sans triomphalisme quelconque ni autosatisfaction exagérée je peux affirmer de nouveau que le Congo est un a retrouvé sa visibilité internationale et attire davantage le regard du monde sur lui Nous sommes en train de nous délester du lourd fardeau dont nous avons hérité et de construire une nouvelle image de nous-mêmes C'est dans la droite ligne de cette image renouvelée que notre gouvernement a au gré de mes différents périples et contacts diplomatiques signé plusieurs accords de coopération et conclu des partenariats prometteurs avec des investisseurs publics et privés l'heure a sonné pour que toutes les opportunités générées par ces instruments juridiques soient exploitées dans l'intérêt de notre peuple Je demande avec insistance aux premiers ministres aux vice-ministres ministres d'Etat ministres ministres délégués et vice-ministres ainsi qu'à toutes les administrations des ministères séctoriels concernés de se mettre à pied d'oeuvre afin que nos compatriotes palpent du doigt les dividendes des accords et partenariats concluent notamment avec un bon nombre de pays d'amis En outre je m'en voudrais si je terminais cette adresse sans aborder les dossiers importants s'intéressant notamment à la condition des Congolais de la diaspora et des conditions de travail des diplomates cadres et agents qui animent notre pays notre politique extérieure S'agissant de la diaspora il convient de rappeler qu'il s'agit de Congolais comme nous jouissant des mêmes droits et soumis eux-mêmes aux mêmes obligations pardon indépendamment du lieu où ils se trouvent ce postulat mieux cette évidence constitue le fondement du régime applicable à la diaspora comme je l'ai affirmé dans mon discours d'investiture notre meilleur ambassadeur à l'étranger est la diaspora dynamique car elle est dotée de compétences de ressources et d'expériences diverses je me demande pourquoi la diaspora congolaise ne peut-elle pas devenir l'un des acteurs clés du développement de la république démocratique du Congo à l'instar de celle des autres pays africains pour ce faire elle doit être citoyenne laborieuse et pénétrer les rétés du Congo comme leurs compatriotes restés au pays j'instruis le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères de proposer au gouvernement des mesures appropriées et d'entreprendre des actions efficaces afin que d'une part les Congolais de la diaspora soient impliqués et s'impliquent positivement dans l'effort national de développement et d'autre part leur protection soit assurée dans les pays d'accueil en contrepartie je demande à tous les Congolais de la diaspora d'adopter des comportements dignes qui sauvegardent leur honneur et l'image de notre pays à l'étranger on ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de son pays et en même temps s'employer à le discréditer par ses actes moralement inadmissibles et légalement répréhensibles quant aux conditions de travail du personnel diplomatique ou administratif du ministère des affaires étrangères le gouvernement le gouvernement a déjà adopté la feuille de route pour le redressement progressif de l'administration de ce ministre des instructions précises ont été données au vice-premier ministre ministre des affaires étrangères au ministre d'état ministre du budget et au ministre des finances pour mettre en exécution cette feuille de route concernant spécialement les contentieux financiers des ambassades et consulats leurs patrimoines immobiliers charrois automobiles et équipements de bureaux ainsi que l'assainissement et la réorganisation des services le processus d'exécution de cette feuille de route est en cours et j'y veille personnellement toutefois toutefois comme pour la diaspora dans son ensemble j'attire l'attention de tous sur le fait que nos diplomates et agents administratifs des affaires étrangères sont porteurs et des valeurs de la république auprès des étrangers des représentants des états ainsi que des institutions internationales partenaires de notre pays et de l'image de celui-ci de ce fait en ma qualité de chef de l'état représentant légitime et constitutionnel du pays auprès des puissances étrangères et premier diplomate de la république je me montrerai très exigeant quant au rendement et à la moralité que vous autres compatriotes investis de ce pouvoir de représentant afficherez je ne tolérerai point au sein de notre personnel diplomatique les actes avilissants tels que le trafic d'influence le rançonnement des usagers de nos services consulaires et de manière générale les comportements attentatoires à l'éthique professionnelle du diplomate et de l'agent public je vous demande de saisir cette opportunité pour procéder comme dans une retraite à votre propre autocritique et de vous ajuster au renouveau diplomatique dont vous allez planter le décor à l'issue de cette conférence à vous mesdames et messieurs chers diplomates je voudrais dire que j'attends de vos travaux au cours de cette douzième conférence diplomatique des recommandations pertinentes en vue de poursuivre la matérialisation de notre vision de la politique extérieure de la république démocratique du Congo et de consolider les acquis de l'action que j'ai menée avec vous depuis plus de trois ans j'attends de vous un vent nouveau porteur de changement dans votre secteur d'activité et je suis prêt à vous accompagner ainsi qu'à vous encourager dans cette direction qui est la voie à prendre par tous les gestionnaires publics sous mon mandat à la tête de cet état sur ce je déclare ouverte la douzième conférence diplomatique que Dieu bénisse la république démocratique du Congo je vous remercie en ce qu'on va la répartie c'est un les ambassadeurs ici représentés, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo dans différents pays. Excellences, Messieurs le Président de la République, cette cérémonie d'ouverture est à présent terminée. Mesdames et Messieurs les distingués invités, comme annoncé après le départ de son Excellence, Messieurs le Président de la République, les participants aux travaux seront priés de regagner la salle après le cocktail pour l'entame de travaux proprement dits. Sur ce, je prie l'assistance à bien vouloir se lever pour saluer le départ de son Excellence, Messieurs le Président de la République. Je vous remercie. La Mme la Sénat technique pour la réalisation de ces travaux. Oui, comme tu l'as si bien dit, cette grande conférence, la douzaine du genre, qui se passe douze ans aussi après, marquera l'histoire de la diplomatie commune. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'objectifs à attendre pendant les travaux. Il y a des évaluations pertinentes qui seront faites au cours de ces travaux. Les participants auront également à définir des axes principaux de la réforme du ministère des Affaires étrangères et les moyens pour améliorer le rendement des agents. Parce que le ministère des Affaires étrangères, comme tout le monde le sait, est engrené par plusieurs problèmes. Les problèmes des salaires des ambassadeurs, les problèmes des arriérés des diplomates, les problèmes du bâtiment, les problèmes... Le chef de l'État l'a dit tout à l'heure dans son discours, il veille, il est derrière ce dossier. Il a même instruit le ministre des Finances à s'en occuper personnellement. Oui, au cours de cette conférence diplomatique, aussi, dit Chala, les ambassadeurs présents à Kinshasa se mettront sur une même table pour discuter de leurs propres problèmes. Les participants, les invités, pour le cocktail. Tu t'en souviendras.